... Meilleurs vœux à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde, Belgique, Paris, France et notamment en Brésil, Richard Petit. Merci de nous retrouver dans cette émission Entretien, cette émission qui permet à chacun de nous, à chaque Congolais de s'exprimer, de porter ses opinions selon ses avis, selon les idées qu'il a pour la RDC. Eh bien aujourd'hui, vous savez, la situation qui se passe en RDC, la situation politique est totalement dure et difficile qu'on ne peut pas imaginer. Mais nous avons accepté de nous rendre à la direction centrale, je peux dire, le bureau de l'MJC où se trouve le président fondateur, bienvenue Bambalé. C'est avec lui dont nous allons aborder les questions d'actualité sur la position politique de l'MJC face à toutes ces directives, toutes ces péripétives qui se passent en RDC. Et on se retrouve juste après cette publicité. je ne connais pas des manettes hémorite sous réserve le on a fait et aux sélection des langues la maxi bio maxi bio ca fait original ca fait original bando mais là voilà nous sommes de retour merci je l'ai annoncé au sommaire de notre émission, l'entretien, notre invité, nous sommes avec notre invité, bienvenue Bamba, le président fondateur de l'MJC, qui a déjà fait sa carrière dans la politique depuis l'Europe, mais aujourd'hui il est déjà à Kinshasa, ça fait déjà 20 mois, et qui n'a pas abandonné la RDC, et qui continue toujours à lutter pour ce combat, pour trouver de quoi est-ce que la jeunesse doit obtenir, ce que la jeunesse doit réaliser pour son avenir. Président, bienvenue Bambalé, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Alors, président, bienvenue Bambalé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'MJC aujourd'hui ? Après tous ces temps que vous êtes en train de passer en RDC, cette situation, je peux dire un peu obscure, qui dérange la personnalité de tout citoyen gongolais, et même des acteurs politiques que vous de l'MJC vous construisent. En tout cas, moi j'ai pour un devoir de dire la vérité, parce que je suis rentré en tant qu'office du pays, patriote, je suis arrivé au Congo avec le patriache personale, et tant combattant de l'Europe, pour amener réellement un vent nouveau dans notre pays, pour moi chercher l'alternance. Mais cette alternance, on a failli l'avoir, à l'époque du Vieux, mais à son âme, par, je dirais, de moyens, je dirais, populaires. Mais c'est mon ordre que nous, combattants, on a voulu avoir des sympas, ça n'a pas été donné. Et c'est là où je me suis séparé du renseignement, je faisais partie à l'époque, le 16 décembre. Quand je vois le 16 décembre passé, aujourd'hui, presque une année. Je me dis, le père nous a amenés ici pour apporter un changement, on a posé les actions, vous avez vu, un peu partout, marche, tu sais, tout qu'on sort, vide mort, carton jaune, carton rouge, j'étais en tête. On a posé les actions, on a fait mal le pouvoir en place. On était prêts à plier le pouvoir en place. Nitté, cet accord qu'il avait accepté d'aller dialoguer. Et nous, combattants, on a dit non. Moi, je dis non, je n'ai pas du groupe. On en a dialogué, je suis sûr que vous allez être dupé. On sait réellement qui vous en a fait. Ils sont allés dialoguer. Et à la finesse de ces dialogues-là, ils ont été dupé. Un mauvais groupe qui était formaté, qui sont rentrés à la place des bons groupes. Aujourd'hui, il y a de passer, on voit encore là, l'histoire qui se répète. Donc, 31 décembre, ce qu'on a loupé l'année dernière. Et moi, je me dis, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un courrier au fils en disant qu'aujourd'hui, je te vois à la tête de cette institution qu'on appelle le renseignement. J'en faisais partie. J'essaie réellement quel pouvoir ou puissant cette action il a. Et c'est vous qui a cette décision entre vos mains. Et bien consciemment, le peuple et le comoré, tout en entièreté, pose l'air d'espoir en vous pour que vous puissiez apporter, entre parenthèses, la libération ou l'atténance ou le changement. Maintenant, quand j'ai vu, depuis que vous avez pris la tête de cette institution ou le renseignement, vos actions menées, où j'ai vu, il y a eu beaucoup de ratés. Je suis un homme de terrain, un chef d'état-major avec son père. Quand je vois celui qui a pris la tête, il est gentil. Mais les actions qu'il devait amener pour intensifier la lutte de son père, les actions sont un peu, à chaque fois, je dirais, pas conséquentes. Je me dis, inconsciemment, on peut se faire insulter que l'opposition n'a plus l'engouement ou l'opposition est perdue. Ce que le père n'est plus là, c'est plus faux. Je vais faire un courrier où j'ai demandé si, aujourd'hui, Jean-Pierre Memada, depuis, je dirais, sa prison de Lahaye, nous a demandé de s'y réunir pour que nous puissions aller apporter cette libération d'un peuple qu'on l'attend. Moi, j'ai profité l'occasion de l'appel de Jean-Pierre Memba, vu que j'ai juste quitté le renseignement, je vois là. Par rapport à cet appel de Jean-Pierre Memba, je suis prêt à revenir avec vous. Même condition, donnez-moi la tête du renseignement. Nommez-moi, je dirais, président du renseignement, pour ces lapses, temps, et vu que j'ai l'expertise, je serai prêt à renverser la vapeur pour que le congolote soit libéré dans ce pétan qu'il nous reste. Parce qu'aujourd'hui, le renseignement, c'est une force que personne peut-être ne réalise. Parce qu'il y a les gens qui sont là, les gens sont prêts à tout pour ça. Mais il faut seulement un bon général qui soit devant, pour dire aux gens ce qu'il faut faire, où il faut aller, le monde portant. Donc pour le moment, ces générals-là, on ne l'a pas. Et ça pose problème pour que la monnaie se prenne. Alors, si on pouvait revenir en arrière, on a quitté les maréchals Mugoutou, qui étaient dans la dictature, qui a conduit les pays dans la dictature. On est revenu à Moselle-Laurent de Jusri Kabila. On revient à Joseph Kabila Kabangé. Lorsque vous prenez toutes ces étapes, est-ce qu'il y a un changement ou le régime actuel est en train de copier ce que le maréchal Mugoutou a pu commettre à l'époque d'Isaïr ? Mais moi, j'ai dit ceci, nos libérateurs de la fois passée, qui sont venus nous libérer d'un certain homme qui est notre dictateur, et au passage de nous livrer à d'autres états voraces qui nous pillent. Et au passage, qui devient, eux, maintenant, des petits Mugoutou. Donc, nos libérateurs qui deviennent nos oppresseurs. Il faut qu'il y ait le peuple congolais. J'avais fait aussi un courrier au peuple congolais, de se dire, voilà, que vous devez s'y réveiller. La jeunesse congolaise a été au rendez-vous le 30 juin 1960. Grâce à la jeunesse congolaise, on a pu avoir les dépendances. Depuis ces dates-là, la jeunesse congolaise est vraiment remise aux obilettes. On ne les voit plus, on ne les sent plus. Ils ont permis aux grands frais d'être actifs de pouvoir. Ils ont été là comme le marche-pied, maintenant. Eux, les grands, les papas, tout cela, dirige le pays. Mais la jeunesse, ils étaient à l'action. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Ils sont diplômés, licenciés, mais dans les cabines publiques, dans les cabines téléphoniques, avec un salaire dérisoire. Je me dis, c'est absurde. On ne peut pas laisser un pays comme le Congo, où aujourd'hui, le pays le plus riche du monde, et que notre jeunesse ne soit pas préparée pour un futur meilleur. Donc moi, j'ai pour dévoi de faire l'éveil patriotique, de dire réellement à la jeunesse que ce pays-là vous appartient. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont venus nous libérer, malheureusement. Ces gens-là qui dévient aujourd'hui nos oppressions. On ne doit pas baisser les bras, on doit s'élever pour mettre hors de nuire toute personne-là qui nous dirige par défis. Et l'occasion, donc, tout Congo-là attend aujourd'hui, c'est cette occasion-là. C'est cette date, le 31 décembre. Mais tant que je vois l'appel fait par, je dirais, le Jean de Dieu, je me dis, il y a confusion. J'aurais voulu que cet appel soit bien précisé. Est-ce que les gens marchent pour réclamer, je dirais, les élections, les gens marchent pour chasser Kabila, les gens marchent pour demander le respect de l'accord. Ça veut dire que le gouvernement de Tchubala tombe, c'est-à-dire le délimité rentre pour, en même temps inconsciemment, faire la continuité, pérenniser Kabila, il faut que ce soit clair. Parce que aujourd'hui, on sort les gens dans la rue, mais avec plusieurs, je dirais, je dirais, calendriers. Et le peuple congolais, il doit marcher pacifiquement, le pouvoir en place qui est là, ça ne changera rien les lendemains, et ils vont continuer. Alors, j'aurais voulu que s'il y avait un général devant, qui assume, étant que leader, on ouvre, moi, voilà, je sors les gens pour faire ceci. Alors, quand on veut chasser quelqu'un, on va là où il est, on chasse quelqu'un. On appelle un chat un chat. Un an sortait les gens dans la rue, aller se promener, et puis les rentrer le soir, il dit, voilà, on a marché. Mais ça a porté quoi ? Parce que le lendemain Kabila sera là, il ne partira pas. Alors, vous voulez marcher pour protester, et puis demain le lendemain Kabila continue, ou bien vous allez marcher pour récalmer vos fauteilles. Le lendemain, vous allez rentrer au pouvoir pour travailler avec lui, et après, le peuple congolais sur Edipé, dont il y a une continuité. Donc, vous n'amenez pas à un changement. Vous comprenez un peu ? Alors, bien que vous êtes déjà à l'actualité, alors moi, je vais essayer un peu de revenir un tout petit peu. Il y a l'un de vos confrères de l'opposition, Jean-Claude Vremba, d'après lui, qui demande qu'il faut une réforme à la classe politique congolaise. Est-ce que vous êtes d'accord de cette opinion ? Quand on parle des réformes, c'est déshabiller Paul pour habiller, gérer X. Moi, je suis pour l'alternance. Ça veut dire quoi ? En commençant par la tête de l'Etat, le chef d'Etat Kabila, ces ministres-là, ces députés corrompus. Il faut que tout ce monde parte. Malheureusement, c'est un système qui est aujourd'hui ancré un peu partout. On ne peut pas chasser Kabila lui-même et garder ce qu'il y a autour. Il faut que tout le monde parte aujourd'hui. Ils ont tous hésité aux affaires. Quand on voit aujourd'hui l'opposition, il n'y a pas longtemps, ils étaient avec Kabila. Maintenant, ils sont avec l'opposition. Si ils étaient avec l'opposition, ils se mettent avec Kabila. Donc, il y a un peu l'échange à chaque fois. Alors, toutes ces classes politiques qu'on n'a pas, c'est une classe politique aujourd'hui corrompue. Moi, j'ai pour mission d'amener les jeunes gens nouveaux venus. Des gens qui sortent de Nilpah. Ces jeunes gens aujourd'hui qui ont le même propre, qui ont un casé vert. Je crois qu'avec eux, le Congo aura la chance d'avoir une vie meilleure. Parce qu'aujourd'hui, tous nos politiciens sont déjà dans le système de détrôner le pays, de piller le pays. Alors, des gens comme ça, là, moi, je dois aller marcher pour que lui, qui n'arrête pas encore son poste, tous ceux qui sont dans l'opposition, là, ils étaient tous aux affaires. Demain, quand ils vont dans le troisième dialogue, ils veulent encore, et même, ils retournent encore. Alors, il y a qu'eux qui ont la science effige pour, à chaque fois, devenir, revenir, revenir. Non. Moi, je vais pour un changement total radical. Donc, pour avoir cela, on avait l'occasion, c'est d'être là, pour tout raser, commencer à zéro. Il n'y avait qu'un bon général qui assume les responsabilités de ses actes et de ses mots. Malheureusement, quand je vois dans l'opposition, il n'y a pas un général qui est à mesure de porter cette action et d'assumer ses conséquences. Et maintenant, on s'est dit, oui, on sort les gens dans la rue pour, je dirais, protester seulement pour le respect de l'accord. Mais après, on va encore s'asseoir pour une troisième dialogue. Et après, Tchibala va tomber. Nous, on va prendre encore la prémature. Et après, on fera les élections. Deux, inconsciemment, vous allez encore amener Kabila, je dirais, dans leur longévité. Vous allez encore pérenniser Kabila. Donc, tout le temps qu'on a perdu, tout le bout que vous avez fait, ça ne servira à rien. C'est là où je suis un peu déçu. Bienvenue, Ipambalé, en vous écoutant parler. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord de voir Kato Numbi, qui a partagé son temps avec Kabila, qui est maintenant à l'opposition, Pierre Numbi, qui est maintenant à l'opposition, Olivier Kamitatou, qui est maintenant à l'opposition. Donc, vous n'êtes pas d'accord que ces personnes-là... Tous ces gens-là, il faut qu'ils partent. Ils ont déjà servi. C'est pas... Vous savez, quand on sert les gens, c'est comme la cesseure d'os. Pourquoi ils doivent revenir ? Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui ont géré la séance de fige ? Ils ont servi une fois, ça ne suffit pas. Kato Numbi, Olivier Kamitatou, ils ont déjà été des ministres. À quel âge on appelle à la retraite ? Pourquoi ils envoient le fonctionnaire lambda à la retraite à 57 ans ? Et puis, il y en a qu'ils ont plus que ça ? Je suis désolé, j'ai revu le toi, ce jeune homme-là, qui partent aujourd'hui aux affaires. Mais malheureusement, ils font esprit, ils pondent des lois pour mettre tous ces jeunes aujourd'hui hors la course. Quand on voit la loi électorale aujourd'hui, cette loi-là, ça met quoi en porte-à-faux ? La République ? Donc, imaginez ce que moi j'ai reposé aujourd'hui. Demain, un jeune jeune, un diplômé, un licencié, qui peut-être voudra demain servir le Congo. Mais il sera buté par deux choses. Le seuil, le cautionnement. Alors, combien coûter un congolais lambda, un huissier ? Le salaire de base aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 150 dollars. Vous demandez aux gens de cautionner 1000 dollars. C'est quoi ? 5 mois de salaire ? À quel moment il va cotiser ? À quel moment il va nourrir la famille ? Que malheureusement, ils font tout pour mettre, pour moi, hors course, des gens qui arrivent avec des bonnes idées, des gens nobles, des gens justes, pour garder des mauvais avec eux. Alors la politique, ce n'est pas une panache des gens riches ou des gens qui ont déjà l'argent. Excuse-moi de la tautologie. J'aurais voulu que les gens nouveaux puissent rentrer, mais avec cette loi, les gens nouveaux ne peuvent plus rentrer. Comment vous, 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 vous pouvez faire comme, je dirais, Zachary Babassou ? C'est un journaliste, il est plus rentré, mais vous aujourd'hui, comment il veut faire ? Il faut avoir un seuil de 1%, il faut 1000 dollars. Vous l'avez ? Je ne sais pas. Donc inconsciemment, on vous met un bâton sur le roue. Peut-être que vous avez des bonnes idées. Alors du coup, qui va rester ? Qu'est-ce que c'est le vieux monsieur-là qui pire la République et qui va continuer à gérer ? Mais juste à quel âge ? Donc il faut que, là, la jeunesse commune laisse, puisse s'élérer en disant non. Sinon, on doit dire non à ces lois-là. C'est une loi, pour ma part, qui est promulguée, mais à tout bas. On doit les contester, les contredire. D'après la majorité, concernant le projet de loi, ils disent qu'il y a des innovations. La première innovation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Beaucoup de partis politiques. La deuxième, ils ne veulent pas des candidatures inutiles. La troisième, c'est que le 3% soit réduit à 1%. Est-ce que c'est là, et d'autre côté, la CENI qui met toutes les élections présidentielles, toutes les députations, en même temps, on se pose la question. La question est d'abord de savoir, est-ce que ça peut nous arranger avec la situation dont nous sommes en train de traverser ? Vous savez, s'ils ont voulu peut-être, admettons, réglé le problème de partis politiques, je pense que devait mettre le chariot avant le bœuf au niveau du ministère de l'Intérieur. Avant de créer un parti, on passe par là. C'est par là qu'on a l'agrément. Peut-être qu'il devait en décir les lois pour en plus de choses les créées. En tout cas, quand on crée un parti, on paye une fiscueuse, et qu'il valait à 5 dollars. Donc, chaque parti politique qui est créé, au début, 5 dollars. Un coup, ils laissent les gens créer le parti politique. Ils encaissent l'argent, 5 dollars chacun, de 1 jusqu'à 700 partis. Deuxièmement, elles-mêmes aussi, ils ont fait esprit de dédoubler des partis politiques pour déstabiliser le bon parti politique. Et maintenant que ça ne les arrange plus, ils créent une loi pour tuer les gens dans l'œuf. Ils ne m'ont pas, c'est la mauvaise foi. C'est comme aussi le droit des passeports. Nous avons des passeports, nous, qui sont covalables jusqu'à 2020. Ils créent une loi pour nous dire que non, ces passeports-là, on n'en veut plus. Mais tu as une faute biométrie qui va coûter 150 dollars, mais en réalité, ça coûte 300 dollars. C'est du vol. Donc, aujourd'hui, cette loi-là, ça met un portefeu de la République, c'est contre la Constitution. Demain, un indépendant, comme vous le disiez vous-même aujourd'hui, vous risquez de ne pas être candidat dans votre pays. De ceux qui sont là, là, ils vont continuer jusqu'à 9 ans, 10 ans. Puisque les jeunes gens, avec de bonnes idées, comment ils vont accéder ? 1000 dollars au Congo, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Ça fait vraiment que je suis là, je vois la réalité. Un professeur qui travaille, qui enseigne à nos enfants le savoir, on le pèse. Peut-être, nous en ont 2000 francs. C'est bien sûr qu'il y a l'intelligence, et réellement. Il va se réveiller au pays, il faut qu'il puisse économiser combien de mois sans manger pour réunir la somme des 1000 dollars. Il faut vraiment qu'il travaille pendant 10 mois sans manger pour réunir 1000 dollars. Et puis bon, ça ne s'arrête pas là. Il faut battre campagne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces professeurs-là, avec ces bonnes idées, il est déjà hors course. Sauf qu'il faut qu'ils rendent à la majorité pour que là-bas, il y a l'argent du peuple. Sinon, les gens normaux, dans la politique, ils vont disparaître. Dans cette loi aujourd'hui, les jeunes gens qui sont là aujourd'hui, qui ont des idées, mais ils ne peuvent pas aujourd'hui vivre. Les associations, tout ça, ça ne sera plus maintenant à l'heure du jour. Alors, ils sont venus pour libéraliser un pays, inconsciemment, ils commencent à oppresser un pays. Non, ces normaux-là, malheureusement, la jeunesse congolaise doit le combattre. Mais c'est bien dit, Bambalès. C'est quoi vraiment le vrai problème du Congolais ? Aujourd'hui, vous êtes contre ceux qui ont travaillé avec Abila, qui est maintenant à l'opposition. D'après vous, d'après l'MJC, vous soutenez-t-il ? Parce que le président du Rassemblement, qui est fait le J.C. Kedi, le fils du défunt Moulouma, qui devait être à la tête de la Sienza, et Félix qui soutient la G7 de Katumbi. Là où il y a Katumbi, il y a Pierre Numbi, il y a Olivier Kamitato. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous, vous soutenez qui ? À ce jour, le MVC devient partie du centre, du sous-centrice. Je me prône pour l'alternance, pour le changement total. Quand je vois des changements, changement dans la majorité, changement dans l'opposition. Je ne vais pas servir le marche-pied pour amener Pierre ou pour habiller X. Aujourd'hui, mon problème, c'est quoi ? Quand je vois dans l'opposition ce qu'il y a là, c'est des pourris. Ils sont opposants, ça fait 20 ans qu'ils ne travaillent pas. Ils vivent aisément. Ils sont opposants le matin, le soir, ils sont dans la majorité. Quand je vois dans la majorité, ils sont là, ça fait 20 ans. Ils s'enrichissent au vu de tout le monde. Et c'est normal, personne ne se plaint. Alors moi, ces gens-là, comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis un humaniste. Je veux que nous puissions renouveler notre classe politique par des gens justes et droits. Et j'ai dit, des gens bien. Qu'il peut penser à l'homme, que l'homme congolot soit mis au centre. Qu'on parle de nos enfants, de nos femmes. Que l'éducation soit, je dirais, centralisée. L'homme congolot soit consacrée. Réconnue à sa justice valère. Que le Congolot juiste de sa richesse. Que nous puissions dire, chez nous, ici, il y a quoi ? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Que nous puissions, nous-mêmes, s'approprier notre richesse. Mais avec nos autorités actuelles, là, nos terres sont vendues à tout voie aux étrangers. On voit aujourd'hui le phénomène des Ouéoua. À l'époque, les Ouéoua, en question, n'existaient pas. Tous ces jeunes d'Ouba, ils étaient dans leur village, ils faisaient des diamants, ils grattaient le sol. Maintenant, ils ont tout vendu, ils ont tout privatisé. On voit les Kassaïs, ils montaient toutes pièces. Les Kassaïens, ils sont partis à l'exode, puisque leur terre a été vendue, puisqu'ils ont retrouvé des minéraux. Alors tout ça, là, comment on parle, c'est contre la nature. Les gens doivent avoir leur propre sol, leur terre. Quand on dit aux gens quitter chez vous, puisque le gouvernement s'est dit, le sol, machin, ça les appartient, ils vont à qui ils veulent, ils dépossèdent les nationaux pour donner aux expatriés. Je ne suis pas un africaniste, j'ai un combat. Donc je dis, moi, ces pouvoirs-là, je n'en soutiens personne. L'opposition-là, je n'en soutiens personne. L'homme que moi, je suis arrivé avec lui ici, je n'ai pas de triage, 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 je n'ai quitté de son vivant. On ne s'est pas mis d'accord pour cette date-là, le 19 décembre. Nous, combattants, nous sommes rentrés dans ce mouvement pour amener l'alternance, avec lui en tête et ce moment d'ordre. Quand il a dit, je disais, bon, je n'ai pas le donner, c'est son droit, je l'aspecte, je me plie, je me suis retiré. L'homme qui avait le pouvoir d'échanger la vie des Congolais, juste par amont, n'a pas pu le faire. Je pense que ce qui est resté là, il y en a un qui a ce pouvoir-là, il n'y en a pas. Donc, j'ai servi le père de roi, mais à sa finalité, la libération du peuple congolais était entre ses mains, il n'a pas pu le faire. Pour son bon sens, qu'on le respecte. Maintenant, c'est qu'il suit là, ils vont tous aller chercher un portail, et puis, pérenniser Kabila. Parce que s'il y avait un changement, je me dis, le date en question qui arrive, l'exemple en question, vous avez dit, tout pouvoir tomber cadique dans ce cas. Mettez-vous devant, arrangez vos hommes, allez chercher Kabila, libérez le pays, si vous êtes vraiment des leaders. Et là, on ne voit personne. Alors, vous voulez qu'on dise quoi ? Non. L'agence congolaise, ce moment viendra, où on fera le travail. Quand on le fera, on le mettra dehors. cette position gérée macabre, et ce pouvoir macabre, pour une nouvelle classe politique. Alors, aujourd'hui, la Senko est totalement critiquée par sa façon de faire. d'autres acteurs qui critiquent la Senko de dire que l'église devait être au milieu du village, mais c'est comme si l'église était en train de soutenir vous de l'opposition. Est-ce que l'effet que l'église lance un appel à tous les Congolais de s'élever pour réclamer l'application de l'accord du 31 décembre, de réclamer les élections en date, en un moment précise, et qui doivent se dérouler en RDC, est-ce que c'est un péché ? Est-ce que vous ne partagez pas cet avis ? Est-ce que c'est parce que l'autre et l'autre se retrouvent dans tel endroit, dans tel endroit ? Les MJC ne veulent pas partager ces points de vue ? Non, je pense que, vous savez, il y a eu le premier dialogue de l'OIA, où le chef d'État avait peut-être tiré parti de quelques résolutions, mais qui n'était pas assez. Donc il a dit demander le deuxième dialogue avec le renseignement. Et ces deuxièmes dialogues, aujourd'hui, quand je dis que je ne suis pas allé, ou pas très s'est accepté, ils sont partis dialoguer. Avec, je dirais, le concours des hommes de Dieu. Ils ont fait un travail, je dirais, à 98%. Et apparemment, il manquait de 2% pour que ce travail soit fait à 100%. Ils ramènent le travail au chef de l'État à 98%. Vous savez, 98% c'est beaucoup, hein. Alors le chef de l'État, malgré que ce travail a été battu par les hommes de Dieu, ils ont le temps quand même de saper ce travail pour faire entrer un groupe qui n'était pas le bon. Je pense que là, les hommes de Dieu, ils ont le droit quand même de réclamer justice à leur façon. Puisqu'ils ont fait un travail gratuitement, ils n'ont pas été payés. Vous savez, pour demain, si vous voulez peut-être appeler un négociateur, on paye. Ils ont été des négociateurs. Ils ont vraiment fait jouer leur temps, leur... pendant X temps. Ils ont mené des débats. Ils n'ont pas été payés. Ils ont battu un travail intellectuel. Ils ont conduit des choses. Mais à la sortie de ce travail-là, ça a été torpillé. Donc du coup, celui qui a torpillé le travail, c'est celui qui les a envoyés. Donc je pense qu'à un moment donné, moi, je n'ai pas payé le monsieur de me faire un travail. Je dois demander au chrono de vous réclamer les comptes. Donc moi, les hommes de Dieu, je soutiens leur démarche. Maintenant, c'est vrai, je reviens dans ces démarches-là, qu'il y a un leader qui est dans le pantalon, qui sort devant, qui dit réellement, on ne se peut plus convoler. Moi, je vais prendre pour le changement. Allons-y, allons chercher le changement. Mais là, pour le moment, je vois, les hommes de Dieu, ils ont appelé marcher. C'est une marche pacifique. Qui va finir aussi pacifiquement. Et puis à la fin, le capital ne partira pas. Alors tous ces leaders qui ont crié pendant toute l'année, au lieu de saisir l'occasion peut-être de passer par devant les hommes de Dieu pour dire ce qu'il y a à dire, faire ce qu'il y a à faire, là, on ne voit personne. Alors je crains que, donc, décembre passé, il sera encore comme décembre présent. Donc le lendemain va continuer, Kabila va pérenniser, puisque nous manquons, j'irais, un leader à la tête de cette institution qui assume, qui amène le peuple vers un destiné meilleur. Donc quand je vois, je lis, nos opposants congolais, pour moi, c'est des fanfaraons. Dans le pantalon, il n'y en a pas. Donc d'après vous, cette marche est considérée tout à fait comme un défilé. Mais ça fait déjà combien de temps que l'opposition a déjà organisé des élections ? Et la question, c'est pourquoi, aussi, bien dit dans le mal, se méfie de se réunir avec les autres, aussi en tant que vous, aussi vous êtes politicien, vous êtes opposant, mais pourquoi vous vous détachez des autres ? Juste vous lancez la pierre à ces personnes-là qui, en fait, on peut dire que qui parlent au moins et qui disent quelque chose à chaque moment, mais bienvenue, c'est rétire, chaque fois, chaque fois. Pourquoi ? Est-ce que c'est la peur ou bien c'est de ne pas se sentir à la hauteur ou bien c'est parce que il n'est pas considéré chez les autres ? Non. Avant, moi, je prends pour le changement mais dans la jeunesse. Le parti s'appelle MJC, mouvement à la jeunesse congolaise. Je pourrais un devoir d'amener la jeunesse congolaise aux affaires. Quand je vois tous ces partis politiques, aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie. Il y en a qui sont les présidents de leur parti. Ça fait 15, 20 ans qu'ils sont présidents de leur parti. Donc aujourd'hui, ces gens-là, s'ils sont dans leur propre parti, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas cette liberté de changer peut-être un président. On sait que quand tu vas arriver aux affaires, ils vont nous ramener la démocratie comme aujourd'hui et ils en parlent. Non. Et puis, tous ces présidents de partis, ils ont peut-être... Ils étaient des ministres quelque part. Ils viennent encore et réunis. Pour moi, c'est pérennisé. Je ne suis pas dans ces visions-là. Pour ma part, la plus-être, ce n'est pas un métier. C'est un cesseur d'orce. J'ai un métier. Je suis entrepreneur. Je viens pour faire un temps. Mais mon devoir, c'est d'amener la jeunesse congolèque qui sont un peu pour le moment dans la distraction de l'ignorance aux affaires. Je ne vais pas serrer la main. Alors, si je veux servir, dans le pire des cas, je vais m'en soucier avec eux pour qu'ils puissent se servir de moi pour aller aux affaires encore, c'est pérennisé. Non. Je ne vais pas me faire diper. Je ne suis pas dipe. Je suis entrepreneur. Je suis un aigle. Je vois plus loin que ça. Il doit provenir que quand le père a initié les dialogues, plutôt, le conclave de Jean-Val, je suis allé, j'ai vu. Au retour, je dis au père, voilà, c'est conclave, là, c'est très bien. Mais maintenant, allez dialoguer avec M. le Président qui va vous diper, ce n'est pas la fin. Vous allez, vous allez plus loin. Parce que vous n'êtes pas un acteur politicien chômeur. Vous êtes un acteur pour le dire. Je travaille. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'un salaire de pollution. Je vous invite à quelque chose que ceux qui ne travaillent pas ne peuvent pas être à la tête. Évidemment, puisqu'il faut vivre. La politique, monsieur, ça coûte cher. Excusez-moi, quand vous passez à la télé, on paye, ce n'est pas gratuit. On dit, vous nous invitez par respect, mais on laisse quelque chose à la télé. Quand on paye, donc la politique, ce n'est pas gratuit. Donc, aujourd'hui, je suis là pour un temps, mais ce n'est pas un métier. J'ai mon métier. Donc, je suis entrepreneur, je mets entreprise à diriger. Là, je mène un combat pour un temps pour amener la jeunesse, je dirais, au droit chemin. Et après, je laisserai la conductive. Mais pour le moins, ceux qui sont là, ils ne viennent même pas montrer le chemin. Ils viennent rester, ils viennent pérenniser. Ils viennent que nous restons comme vous diriez. Il y a même peur que les collants. Quand on voit tous nos vieux qui sont aux affaires, c'est plus dur encore d'entendre que ceux comme vous mangeriez nos collants, excusez-moi, je ne me rappelais plus aujourd'hui, ils veulent tout bloquer. Quand ce n'est pas eux, c'est rien, nous, la jeunesse, on ne compte pas. pourquoi vous ne vous serviez pendant jusqu'à 70 ans ? Mais est-ce qu'il n'y a pas à la retraite ? Il ne faut pas en profiter, pas avec vos femmes, aller jouer au golf, quelque part. Non, j'aurais voulu que ceux qui servent à un pays, qu'ils sachent que c'est un cesseur d'os, ils font un mandat, ils devraient partir, c'est vraiment assez doré la pédille, le soleil, et revenir après. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, m'associent avec eux. Pour un changement des vents nouveaux, je suis d'accord. M'associent avec eux pour ramener ceux qui ont été encore aux affaires pour qu'ils pillent encore, qu'ils volent encore le pays, non, je n'en vais pas. Mon devoir, c'est ramener des gens comme vous, comme lui, à la tête du pays. Parce que eux, je sais bien que, même si ils ont commencé à voler, ils n'ont pas encore l'expertise de vol à eux. Vous comprenez ? Mais ceux qui sont déjà là, ils sont rodés. Ils comptent à payer le pays au détriment de la population. Mais un homme comme vous, aujourd'hui, demain, vous arrivez aux affaires, vous allez d'abord comprendre comment marche le monde des affaires. Donc, pour voler, ça ne sert à pas de grosse vol. Peut-être, vous allez voler un peu. Mais, parce que vous ne maîtrisez pas encore. Mais eux, déjà, ils maîtrisent tous les mécanismes. Non, c'est des voleurs, je dirais, en col blanc. Alors, pourquoi amener encore un voleur en col blanc qui l'ait pire encore mon pays ? Non, je n'en vais pas le faire. En quoi est-ce que vous demandez à la jeunesse congolaise de Saint-Piqui ? En tout cas, le Congo, c'est le bien que nous avons en commun. Aujourd'hui, quand on voit nos jeunes gens, ils veulent tous, venir en Europe pour aller chercher. Moi, ça fait 27 ans que je vis là-bas. Je connais la réalité. Au Congo, ici, il y a l'argent. On voit les expatriés qui arrivent ici pieds nus, pieds nus, dans 5 ans, ils bâtissent des humains. Au Congo, c'est un pays le plus riche au monde. Nos minérés, à l'école, on n'en parle pas. Moi, j'ai le point de voie de réformer notre éducation nationale au niveau secondaire, primaire, universitaire, de façon que nous puissions savoir réellement au Congo qu'on a combien de sorte de minérés. que nos enfants s'intéressent, qu'on devienne les experts, qu'on commence à vraiment expertiser et les manipuler nous-mêmes. Le Congolot, aujourd'hui, sa richesse, il ne la maîtrise pas. On nous envoie aller faire les faciques, masse physique, biochimique, mais c'est très bien. Mais à la fin de l'été, il n'y a pas de boulot. Votre diplôme, vous êtes censé venir chez moi en Europe. Lui, là-bas, il est censé venir ici pour diriger ma chère primaire. J'aurais voulu que nous puissions couper les liens. je ne suis pas un africaniste pour que la jeunesse comolaise qui sache aujourd'hui notre sol, le sous-sol, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et s'approprier nos richesses. Et quand on aura ça, venir à l'Europe pour faire quoi ? On sera plus loin ce qu'il y a à l'Europe. Nous, on est parti puisqu'on a eu l'occasion d'aller étudier. Mais après étudier, on a très bien vu qu'on a réussi, mais finalement, on n'est pas considéré. 27 ans de vie en Europe, on n'appelle toujours immigré, monsieur. Je suis immigré d'Europe. Marguer 27 ans de vie. Mais ici, je ne suis pas immigré. J'ai 27 ans de vie en France qui me dit qu'il est immigré. J'assume. Alors, j'aurais voulu donner la chance à ceux d'autres jeunes gens qu'on ne les appelle pas immigrés. Alors, au Congo, ici, il y a l'argent. Il faut comprendre seulement le Congo, c'est quoi ? Dans nos forêts, il y a quoi ? Dans nos eaux, il y a quoi ? Mais tout ça, il faut qu'on enseigne nos jeunes gens. Dès l'eau douce, on a des poissons qui meurent de vie est dans nos lacs. On mange des piodis. Nous avons des forêts encore vierges. On mange des piodis. Alors, nous avons des bolocobes, des cimberis qui ont pu manger la viande. On nous dit, maintenant, la forêt du Congo, ça va devenir un poumon mondial. On ne touche plus. Et ils ont construit chez eux. Maintenant, ils vont nous empêcher, nous, de se développer. C'est l'arnaque, monsieur. On doit combattre ça. On ne doit pas servir pour sauver les autres, qu'ils n'ont pas lieu chez eux pour construire, pour développer. Et nous, nous allons rester à l'âge des pierres. Tout ça, il faut combattre. Je ne suis pas un africaniste. Mais aujourd'hui, il faut que nous allions aux affaires pour contrer et combattre tous ces enseignements inutiles. On envoie nos jeunes gens à l'école, ils sont diplômés, fois dix, mais ils sont alignés. Ils réfléchissent comme le blanc, vous l'avez dit, il réfléchit. Il ne coûte que son maître blanc. Il devient plus con que le blanc en question. on doit couper les lits. Je suis un révolutionnaire, pan-africaniste, 25 ans d'une en Europe, mais je combats l'européen. Donc si je combats là où je vis, alors pensez-vous vos petits politiciens ici, je vais m'asseoir avec eux ? Non, je vais le combattre. Alors vous allez conclure par ça, bienvenue dans le monde. Quelle est la part de l'MJC à la marche du 31 décembre et puis 31 décembre et puis adressez-vous à la diaspora comolais qui vous regarde partout d'ailleurs dans le monde, tous ces comolais et qu'est-ce qui doit s'attendre à vous, bienvenue dans le monde et le président fondateur de l'MJC ? En tout cas, mes chers compatriotes, ceux qui me connaissent en Europe, je suis membre de MUDC, tant que pan-africaniste, mon mouvement MUDC, donc notre président c'est Mouazoulou Wabanza, je suis son vice-président, j'aurais voulu réellement que le Congo soit libéré par ses fils dignes de l'intérieur. Aujourd'hui, on dit que nous avons un pouvoir géré étranger dans notre pays. Très bien. Maintenant, si vous savez tous que nous avons un pouvoir étranger, pourquoi vous ne le combattez pas pour qu'il parte ? Et vous êtes prêts encore à aller s'asseoir pour le pérenniser encore ? Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi vous allez encore marcher pour accepter des fauteilles, aller s'asseoir avec le pouvoir étranger pour le mener encore à la continuité ? Il y a un problème. Alors, je veux que vous soyez constant, vous dites qu'il va laisser un pouvoir étranger, mais se sortez, combattez-lui, assumer les conséquences, qu'il parte et vous récupèrez votre pays. je suis inscrit dans cette lignée-là pour aller s'asseoir sur une table, amener encore la continuité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est ou bien dans la complicité ou dans l'incapacité de chasser le pouvoir en place. Moi, j'ai le devoir d'abord de faire éleveille aux jeunes gens pour qu'ils sachent que le Congo, c'est le bien que nous avons. Nos grands frères-là, des papas, surtout des politiciens, mais excuse-moi, des manchois, ils ont voulu de l'argent aux bâtis de maison pour leurs enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous comptons pour, je dirais, du beurre. Alors, on a un devoir de mettre fin à cela. Donc, moi, je dis, c'est le 31 décembre aujourd'hui. C'était l'occasion encore pour que les Congolais puissent peut-être récupérer, gérer son pays. Mais ceux qui sont à la tête, soit disons, ces grands leaders qui ont pu nuis sur rue, MLC, IDPS, INC, MLC, ils vont marcher pour réclamer juste le respect de l'accord. Ça veut dire quoi ? Ils vont s'asseoir encore pour le troisième dialogue. Tu vois là-bas tomber. Ils vont récupérer la fermature. Kabyla va continuer. Oli peut-être se dire non. Comme la loi dit que les tentés de centous deviennent karadiques, les chassés Kabyla comme ils veulent le mettre en chaussée. Mais malheureusement, ces chassés Kabyla en question, je ne vois pas de quelle façon, puisqu'ils n'osent pas les dire, mais ils les faire. Kabyla vit à la Gombe, vous allez marcher à Montgafoula. Est-ce que votre marche de Montgafoula va toucher l'homme à Montgafoula ? Je suis réaliste. Dans ce cas, monsieur, décidez-vous. Monsieur qui vient à la Gombe, il faut aller à la Gombe pour le chasser. Il ne faut pas aller marcher à Montgafoula à son opposé parce que tout ce que vous êtes fait là-bas, ça ne va jamais l'entendre lui. Donc je suis réaliste. Peut-être aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes encore à un tout petit parti avec des jeunes gens vaillants. On attend de se mobiliser, grandir, grossir. Et c'est que le gros parti nous n'ont pas pu le faire. Nous, on n'a pas froid aux yeux. On le fera au moment important. Pour le temps, on veut laisser d'abord que le peuple qui voit également tous ces grands partis qui font confiance, leur responsabilité. Ou bien ils sont capables à changer le pouvoir, ou ils sont dans l'incapacité, ou dans la complicité. Donc moi, le 30 décembre, c'est vrai, moi et mon groupe ne sortirons pas puisque cette marche n'est pas déterminée. Si c'est pour chasser Kabila, je dis chasser Kabila, je viens avec vous. Je suis l'homme du terrain. On fera le travail. Mais si c'est pour protester, demander le respect de l'accord, aller s'asseoir encore au troisième dialogue, je ne viendrai pas. Si c'est pour réclamer la prémature et puis rentrer au travail avec Kabila, je ne viendrai pas. Je suis pour, uniquement, pour changement, l'alternance. Mais comme personne n'a dit réellement pour changement et l'alternance, moi je ne sors pas. Les hommes de Dieu, ils marchent pacifiquement pour revendiquer leurs droits qui étaient bafoués. du soutien moralement. Mais moi et mes hommes, on ne sortira pas. On ne marchera pas. On ne marchera pas. C'est vraiment important. On a vu nos grands frères sortir de marché, mais ça n'a rien à porter. Nous, cette façon, on sort pour faire le travail. Et si on arrive à le faire, on fera le travail pour mettre hors état de nuit le pouvoir en place et ses opposants, aujourd'hui, qui séduis opposants, mais la nuit, qui sont la majorité. Voilà. Vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde. Le 31 décembre, la RDC, une marche pacifique est bien entendu. Mais est-ce que c'est avec cette marche que Kabila partira ? Est-ce que Kabila partira parce qu'il y a eu des marches pacifiques ? Congolais et Congolaises, posons-nous la question de savoir comment est-ce que un dictateur doit partir et doit quitter et laisser ses pays en paix ? Alors, vous étiez nombreux à nous regarder en Suisse, en Belgique, à Paris. Tout le staff qui soutient cette émission, Mimi Lombo Tomoyembi depuis Paris. Merci notamment à Richard Petit à Brésil. Merci à l'église La Bonde Sémence, Pasteur Charles Bameko et toutes les fidèles de l'église La Bonde Sémence. Merci à Yannick Bokanga, le staff de Dias Congo à Kinshasa. Merci à toutes ces personnes. Merci, merci vraiment. Merci à Sephora Cassanda, merci à Tadi Djalunganda et derrière la caméra et à Benny Pizzouzou qui était derrière la caméra, toutes ces images. Nous disons encore un grand merci à notre DG directeur général Eric Faka, pourquoi pas à notre sponsor Maxi Bio Café depuis Bruxelles. Merci à nos patrons John Moke, meilleur vœu, je souhaite meilleur vœu. à le roi Ouabasson, merci à tous nos patrons de Dias Congo qui nous soutiennent et merci encore à la MJC qui nous a accordé ces temps de minutes de passer pour cette émission. Quant à moi, je vous retrouve encore pour le troisième numéro de cette émission Entretien. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada